nous aurions pu facilement remplacer les déserteurs par tous les compagnons de lutte que nous venions de trouver à gauche mais l'action française cerveau du parti de la paix était bien trop confiné dans ses habitudes et ses rigueurs pour devenir capable de rassembler les forces pacifiques à je suis partout les plus bouillants d'entre nous tels brasillac ou moi même ne parvenait toujours pas à élargir les ambitions de notre petite troupe c'eût été cependant le moment ou jamais de tenter nos chances nous avions connu pendant plus de deux années la volupté aigre douce de faire un journal sans rival en france par son accent son énergie sa sagesse la véracité de ses nouvelles et de ses prévisions et dont la presse entière si prodigue de salamalec confraternelle pour les plus ignobles torchons feigné d'ignorer même le nom mais pendant la bataille de septembre nos ennemis avaient pu reconnaître que nous devenions vraiment redoutable et que le silence n'était plus une méthode suffisante contre nous voilà qu'il nous décernait la vedette de l'infamie le procédé était d'ailleurs charmant vous n'êtes comme des assassins tirés de l'obscurité que pour répondre de vos crimes mais de toute façon nous touchions à la célébrité nous ne sûmes certainement pas en tirer le profit que nous méritions et notre cas fut celui de tous les pacifistes français durant ces semaines d'octobre 1938 par leur hésitation et leurs scrupules ils perdirent des armes qui leur manquèrent cruellement quand la partie décisive se joua 11 mois plus tard au lendemain de munich encore tout étourdi et éreinté nous avions commencé par dresser une superbe liste des canailles du bellicisme avec les châtiments que nous exigions c'était de l'énergie à bon compte et un extravagant crédit accordé à daladier qui se garderait bien d'inquiéter cette clique puisqu'elle resterait sûrement impunie c'était aussi avoué notre faiblesse nous eussions mieux fait de garder notre fermeté pour les prochains assauts de ses gredins une des pires ignominies de l'histoire de france aura été certainement l'abominable chantage au patriotisme exercé par les désarmeurs les juifs errants les socialistes internationaux les stipendiers de toutes les caisses étrangères seuls des juifs avaient pu concevoir une aussi cynique et subtile perfidie les juifs jugés encore d'après leurs propres instincts en voyant dans les municois des agents de l'étranger inaccessible à tout sentiment du sol comment fut-il parvenu à se représenter notre francophilie on a qualifié depuis avec beaucoup de véhémence leurs spéculations on a trop peu admirer son habileté on n'a pas voulu voir surtout ni condamné la jobardise de ceux innombrables qui y ont cédé car sans ces migots la manoeuvre eût été vaine et notre pays serait encore entier et fort le parti de la guerre resté après munich intact bien unis aiguillonnés par ses mécomptes redoublant de virulence devant des nationaux divisés et indécis comme le propre de leur nature semblait leur donner les bellicistes avaient aussitôt trouvé leur nouveau thème la capitulation de munich au propre de l'honneur français nous aurions pu traiter du plus haut de notre mépris ces crapules qui un an avant rentré à coup de poing la marseillaise dans la bouche des patriotes et piétiner les trois couleurs devant la tombe du soldat inconnu nous nous crûmes tenu de leur donner la réplique de nous user dans une interminable dispute nous étions hélas de bons français chatouilleux nos lecteurs l'étaient aussi maurace chaque nuit tirait en l'honneur d'un kyrillis ou d'un buret d'éblouissante fusée de dialectique mais son art servait moins la paix qu'une placide pratique et grosse affirmation maura se distinguait à longueur de colonnes entre la capitulation et la négociation mais il ajoutait vite qu'il n'y avait point lieu d'être fier de munich imprudent corollaire il eut bien plus tôt fallu crier à tue notre joie que munich eut sauvé la paix et la patrie et tout fait sous nos clameurs d'allégresse la voix de nos ennemis on pouvait prévoir sans peine que la campagne belliciste allait instrumenter dans tous les tons ce thème l'éclairisme des défenseurs de la paix muet indistinctement en serviteurs de l'allemagne c'était la formule la plus grossière la plus stupide la plus effrontée c'est à dire la meilleure pour un pareil usage les manières de populace qui l'avait inventé le savait bien l'énormité de la calomnie ne les embarrassait pas peu importé que nous eussions été les prophètes infaillibles et anxieux d'une restauration de l'allemagne militaire que nous eussions prêché durant des années à la résistance au germanisme la plèbe et les imbéciles l'ignoraient il se rappelait seulement qu'autant du brillandisme on nous désignait à eux comme les agents des marchands de canons l'agent des marchands de canons devient tout naturellement l'homme de monsieur hicler qui fabrique les plus gros canons du monde le tour est joué cela fait même une superbe image d'épinal je voulais qu'à je suis partout nous prissions carrément les devants rien n'était plus facile que de faire avorter en le démasquant bonsoir rien n'est plus facile que de faire avorter en le démasquant un plan de l'ennemi dont nous connaissions tous les détails j'avais consacré à lyon une de nos conférences où nous chauffâmes au rouge notre public je ne puis obtenir que cette petite guerre préventive fut poussée plus loin mes amis trouvaient peut-être la manoeuvre trop périlleuse tous aussi nous étions beaucoup trop des amateurs de politique admirant chez les autres la force des gros moyens mais reculant devant leur vulgarité et leur monotonie lorsqu'il s'agissait pour nous de les mettre en oeuvre or dans le cas en question il lui fallut gueuler sans relâche jusqu'à rompre les oreilles de l'adversaire et couvrir ses calomnies de nos clameurs la campagne de l'éclairisme des nationaux mordait sur nous parce que nous étions purs et patriotes je dois cependant cette justice à deux ou trois de mes amis et je la dois à moi même nous ne nous sentions nullement embarrassés pour dire à tout venant qu'un patriotisme confondu avec le point d'honneur nous paraissait détestable et nié que nous aimions fort les héros militaires ou plus simplement les bons soldats mais que quant à nous nous avions pour devoir de nous faire un patriotisme aussi lucide et prévoyant que possible et que ce patriotisme là commandé pour la france la paix à n'importe quel prix nous étions les fascistes municois mais parfaitement monsieur et à dieu ne plus que nous le fusions toujours et jusqu'au bout on s'était bien entendu pour un jour avec monsieur éclair puisque ce premier pas était fait ne pourrait-on donc pas s'entendre pour dix ans si les antifascistes s'agitaient avec tant de fièvres n'était ce point parce que ce premier pas les épouvantait qu'ils imaginaient déjà une france leur échappant enfin prenant la seule voie bonne pour elle c'est à dire fatal pour eux pour leur prébande leur secte leur religion on s'indignait de la défaite de munich nous nous pensions comme le soldat des croix de bois que c'était une victoire parce que notre pays en était sorti vivant on est allé en gémissant les pertes de cette journée fameuse nous nous comptions les bénéfices le pays avait gagné le temps de se refaire il venait de donner un superbe croque en jambes à cette tchéquie de malheur par la faute de qui depuis des mois on ne respirait plus il s'était dégagé vaille que vaille mais dégagé tout de même du plus compromettant de ses engagements ce n'était pas une politique fort reluisante mais qui nous avait ôté les moyens d'en faire une autre nous tirions une extrême fierté d'être pour cette politique parce qu'il est plus méritoire de vouloir le bien de sa patrie en dépit du scandale des injures de la bêtise publique qu'avec l'assentiment de tout un peuple pas mais mais nous ne pouvions pas exiger de tous nos compagnons une pareille anesthésie de leur amour propre nous ne pouvions pas leur interdire de se disculper de plaider en belle et du forme contre le réquisitoire de leur insulteur c'était la faiblesse classique d'une foule d'honnêtes gens de chez nous acharnés à démontrer leur bonne foi et leur logique devant des escrocs fiéfaits ou des démons on voyait donc s'instituer une controverse de munich où les chances de la loyauté était aussi dérisoire que devant les enquêteurs maçonniques du 6 février tous les tous les nationaux venait aussi de l'anti germanisme il était par trop tentant pour eux de fournir dans un tel débat cet alibi leurs ennemis se garder bien d'en tenir le moindre compte et redoubler au contraire leurs coûts la crapule manoeuvrer ainsi à la volonté à sa volonté et l'élite du bon sens français il faut dire que l'italie en se mettant à réclamer nice la corse et la savoie quelques semaines après munich ne fallait ce ne fallait ce ne faciliter guère la besogne aux partisans irréductibles du fascisme français et de la paix fasciste notre petite bande de je suis partout avait supporté jusque là unis au coude à coude la grande contre attaque judéo belliciste mais pour la première fois depuis trois années notre étonnante harmonie était entamée les manifestations italiennes m'affligeait comme l'injure d'un ami intime et que l'on a partout vanté il ne me semblait pas indispensable d'en faire part aux foules robert braziac d'une fermeté admirable en ces jours là et moi même nous évertions à répéter la ligne plus que jamais la ligne accrochons nous à la ligne fasciste mais il devenait manifeste que certains de nos meilleurs amis commençaient à juger notre obstination outré l'événement nous révéler qu'il y avait parmi nous des croyants ingénus dont la foi nous souffrait aucune déception ou bien des dilettantes nerveux d'intelligence inconstants qui lâchait au premier accro une doctrine neuve caxote désenchanté de rome se soulageait en tête de notre journal par un article railleurs et méchant je me démenais de mon mieux je battais le ralliement des vérités premières égaillées fallait-il renier une doctrine que nous avions fait notre dans toutes ses conséquences notre pays gardait-il oui ou non un intérêt capital aménager l'italie j'aurais voulu dans cette querelle un mal raisonnable et calme mais nous ne découvrions que des femmes lettres offensées se dépensant en coups de griffes et cris pointus on voyait ainsi chez nous dans le seul journal fasciste de france et des garçons de 30 ans qui en venaient à dire après tout il n'a qu'une seule politique habile et c'est le radical socialisme c'est la politique naturelle des français pendant ce temps là ribbentrop et bonnet essayer d'amorcer des pourparlers franco allemand et échouer bientôt sous les hurlements des religionnaires de la guerre nous n'étions plus en mesure de prendre sérieusement parti le bellicisme avait désormais sur nous l'avantage de l'initiative et de la liberté stratégique nous nous bornions à étaler ses coups nous arrivions au bout de notre audace il ne nous paraissait plus possible de nous compromettre davantage maurace de son côté tiré de ses amoncellements de paperasse poudreuse ses dossiers de la duplicité boche il a démistré au malheureux bonnet de hautaine semonce il ne s'était passé outre-rhin depuis locarno que de négligeable fait divers il ne voulait pas se battre avec l'allemagne mais il ne tolérait pas qu'un de ses ministres vint fouler notre sol étonnante conception de la diplomatie et quand vous êtes ministre français allez donc gouverner avec une presse livrée sans fin à de telles rumeurs un petit outre errant du nom de greenspan venait d'assassiner un jeune attaché d'ambassade allemand notre ami d'arquier de pelpois conseiller du 17e arrondissement fort sympathique risque tout fondateur d'un rassemblement juif et d'un brûlot de presse la france enchaînée avait jugé élégant d'apporter sa couronne sur le cercueil l'action française poussa les hauts cris et faillit clouer d'arquier au pilori les gens de la maison déclaraient volontiers que ça soit un juif ou non qu'il les tuer ça fait toujours un frites de moi nous étions presque tous à je suis partout des collaborateurs anciens ou un exercice de l'action française bon gré mal gré nous restions attelés à sa carriole nous ne connaissions que trop bien l'histoire de ces innombrables exclus l'impitoyable hargne ont-elles les poursuivés les dégaines de défroquer qui traînaient lamentablement il ne s'était pas trouvé une plume à droite qui eut soutenu d'un mot le dernier et le seul espoir de paix va de paix viable assise sur un accord de la france et de l'allemagne la paix qui hélas n'osait plus dire son nom je m'échappais de ces misères en m'enfermant chez moi nuit et jour avec mes documents juifs j'en faisais un nouveau numéro spécial les juifs et la france je plongeais voluptueusement dans l'histoire immémoriale de leur tribulation je voyais mieux encore combien leur puissance chez nous était insolite et neuve ses 60 ou 80 années laisseraient dans le long cours des siècles de la vie française la trace d'une surprenante erreur pour l'expliquer un peu plus tard pour la rendre croyable il faudrait remonter longuement et difficilement aux causes enchevêtrées qui déterminèrent une pareille omnubilation de nos esprits l'assoupissement d'un instinct aussi vif de notre sang je quittais mes papiers et mes livres je repartais à travers paris j'ai retrouvé étalés partout les signes les plus impudents de la souveraineté juive les juifs savourer toutes les délices chères vengeance orgueil pouvoir ils couchaient avec nos plus belles filles ils accrochaient chez eux les plus beaux tableaux de nos plus grands peintres ils se prélassaient dans nos plus beaux châteaux ils étaient mignotés encensés caressés le moindre petit seigneur de leur tribu avait dit plumitif dans sa cour pour faire chanter ses louanges ils tenaient dans leurs mains nos banques les titres de nos bourgeois les terres et les bêtes de nos paysans ils agitaient à leur gré par leur presse et leurs films les cervelles de notre peuple leurs journaux étaient toujours les plus lus il n'y avait plus un cinéma qui ne leur appartint pas ils possédaient leurs ministres aux fêtes de l'état du haut en bas du régime dans toutes les entreprises à tous les carrefours de la vie française dans l'économie dans le politique dans le spirituel ils avaient un émissaire de la raste postée prêt à retenir la dîme à intimer les vétos et les ordres d'israël l'église elle même leur offrait son alliance et leur prêtait ses armes ils avaient toute liberté de couvrir leurs ennemis de boue et d'ordures d'accumuler sur eux les plus mortels soupçons bientôt ils auraient le pouvoir de les baïonner pour un mot qui écorcherait leurs oreilles il ferait pourchasser juger emprisonner ruiner le téméraire chrétien qui leur est prononcé mais devant les feux et l'or clinquant du pari juif je pensais avec une tranquille certitude à l'exode éternel et inévitable en remontant les champs déguisés où ils se vauteraient dans les beaux bras de leurs esclaves chrétiennes j'aurais passé dans ma tête toute la suite des édits implacables qui jalonnaient pour les juifs l'histoire de la france je voyais de philippe le bel à louis xVI se dérouler ce long cours de siècle fécond où mon pays ne cessait de grandir où il était le plus puissant du monde et où il vivait sans juif où le juif locteux égaré d'aventures sur les terres du royaume versé à l'entrée des ponts de payage la même au bol que pour un cochon les juifs venaient d'atteindre la plus grande puissance qu'ils eussent jamais rêvé au bout de 50 années ensanglantés par les guerres et les révolutions les plus obscures et les plus meurtrières déshonoré par les chimères les plus folles et plus funeste les formes de tyrannie les plus féroces que le monde eût connu sans doute depuis toujours le juif antique pillard de mort ne pouvait conquérir sa plus grande fortune que dans le temps où s'amonceler le tel charnier humain il ne pouvait prétendre au rang de prince et de chef que dans une époque où les têtes perdues d'illusions oubliaient toute réalité il avait fallu le dogme insane de l'égalité des hommes pour qu'ils puent à nouveau se faufiler parmi nous en déchirant ses passeports d'infamie pour que ce parasite ce vagabond fraudeur pu s'arroger tout le droit de notre peuple laborieux attaché depuis des millénaires à notre sol le juif était l'universel profiteur de la démocratie mais elle apparaissait semblable à lui même comme lui verbeuse retorse crasseuse sournoise se berçant de mirage affectionnant l'artifice inégalable dans le faux et l'escroquerie incapable dans la construction nourri des mêmes livres et des mêmes mythes que lui révérend marx à bloom tous les maîtres de la nouvelle cabale poursuivant comme lui le vieil espoir de l'anarchie qui referait le genre humain le seul régime qui eût pu porter le juif si haut était bâti sur le sable et le mensonge comme toutes les oeuvres d'israël en s'identifiant à lui chaque jour davantage le juif athée sa pourriture ensemble il s'effondrerait la vermine n'est jamais plus prospère que sur l'arbre qu'elle a sucé jusqu'aux racines et qui va mourir mais quand l'arbre meurt la vermine crève avec lui la démocratie agonisée le temps ne tarderait plus où les rothschild reprendraient la besace je ne voulais plus connaître de questions juives elle n'existait pas ou bien telle qu'on nous l'a posé c'était la plus belle rue des juifs le débat installé avec sa chicane morale à la place de la loi qui eut si vite tranché il n'y avait qu'un problème chrétien 500 mille juifs poltron perdus parmi 40 millions de français ne pouvait être fort que de la bêtise de la vénalité des chrétiens le statut juif ne relevait pas de l'éthique mais de la simple police il n'était ni normal ni salubre pour un chrétien de se confiner dans l'étude d'une race inférieure exotique de vivre indéfiniment dans son intimité la plupart des antisémites finissait par tomber dans l'hyperbole juive il n'y avait plus d'entreprise ni démesuré fusse telle dont il ne juge à ce la juiverie capable l'antisémitisme fourmillait de maniaque d'hallucinés qui voyait mille juifs pour un seul il annonçait avec des yeux agarres l'invincibilité de ces minuscules peuples de pleutres et de déjetés tremblant de tous leurs membres au seul aspect d'un fusil 20 millions à peine d'hébreux disséminés sur quatre continents et dont plus de la moitié croupissant dans leur ghetto quelle farce plaisante que cet empire des juifs au regard des grandes époques de la france j'imaginais le rire de rabelais de louis 14 sur de tels propos ce qui était burlesque alors n'avait pu devenir concevable que par notre ramollissement nous retombions en enfance nous avions devant le hibou juif des épouvantes et des superstitions de vieilles femmes sous le juif le plus polissé le plus francisé d'aspect je reconnaissais l'hébreu vaticinant à se voir vêtus de six beaux draps anglais écrasant les indigènes de son faste crachant conjugalement son sperme juif dans les plus nobles ventres du blason français académiciens comme racine et la fontaine ministre à paris et à londres baron ici et lors de là bas protégé par les polices et les lois des trois plus grands empires du monde choyer par les loges les parlements et les églises arbitre souverain de la bourse de stock and change et de wall street le fils des tribus entré en délire tout le fiel amassé dans les vieux ghettos lui remonter à la tête il ne voulait plus tolérer de limites à sa revanche et à son pouvoir il lui fallait tout à servir mais il suffisait d'un bâton brandi par un chrétien pour que le césar de jérusalem dégarpille à toutes jambes le juif les juifs n'avaient rien acquis que par le vol et la corruption plus ils étendaient leur pouvoir et plus la pourriture gagna avec eux il leur fallait démolir toutes nos vieilles fondations et mettre leur bout et leurs déchets à la place pour élever leur édifice l'effondrement d'un pareil monument était certain leur impuissance à quelques gouvernements que ce fut le disait assez les juifs parviendrait-il à acheter le monde entier c'était là leur unique moyen de conquête il serait le lendemain plongé dans un chaos ou glapirait ses sous-hommes bientôt emporté et déchiqueté par d'indicible tempête je ne pouvais croire à cet apocalypse israël sur notre continent même avait été déjà trop bien mis en échec pour nous français hélas la question restait entière saurions nous chasser à temps ces architectes et ses maçons de catastrophe ou dégringolerions nous en même temps que leur babel quel thème métaphysique pour un chrétien ayant la foi que cette éternelle défaite châtiant à travers tous les âges la race qui avait tué dieu mais en l'an 39 de telles idées ne venaient plus qu'à des mécréants les catholiques pieux étaient en plein pile poule nos théologiens s'affublaient du talet par dessus le chasuble si les juifs cherchaient à tout démolir c'était pour obéir à leur vocation providentielle israël était un corpus mysticum une église infidèle répudiée comme église mais toujours attendu de l'époux israël avait pour tâche l'activation terrestre de la masse du monde il l'empêchait de dormir tant qu'il n'avait pas dieu il est stimulé le mouvement de l'histoire excès verre israelita in quo do lus non est le seigneur jésus lui même a rendu témoignage au véritable israël les juifs avaient l'amour de la vérité à en mourir la volonté de la vérité pure absolue inaccessible car elle est celui même dont le nom est ineffable la diaspora était la correspondance terrestre et meurtrie de la catholicité de l'église les judéolâtres allaient chercher leurs références chez cet être de boue et de bave léon blois fameuse plume certes l'un des plus prodigieux pamphletaires au poivre rouge de nos lettres mais véritable juif d'adoption par la junte l'impudeur l'effronterie la distillation de la haine et de la crasse l'histoire des juifs barres l'histoire du genre humain comme une digue barre un fleuve pour en élever le niveau l'antisémitisme disait-il n'était qu'une sorte d'acte manqué collectif ou de succès d'année d'une obscure et inconsciente passion d'anticléricalisme car on aurait beau faire le peuple d'israël rester le peuple prêtre le mauvais juif était une sorte de mauvais prêtre dieu ne voulait pas qu'on y toucha à lui non plus le véritable israélite portait en vertu d'une promesse indestructible la livrée du messie si le monde a hissé les juifs c'est qu'il sentait bien qu'il lui serait toujours surnaturellement étranger ces gens dégoisaient inlassablement leur patois de séminaires et de cuistreries il faisait entrer les juifs et baptisés dans le plein convivium de la cité chrétienne il temporalisait le problème judaïque constitutionnellement et par des enchevêtrement juridictionnel langue de chien bâtard hideuse défication d'une bouillie philosopharde ces barbares et fêtis de cargo n'étaient plus justiciables que d'arguments frappants la seule besogne utile était de rendre notre peuple à cette délectable certitude il suffirait toujours d'un caporal et de quatre hommes pour mener aux galères quand il nous plairait nos 500 mille juifs gémissant et tremblant nous voyons de nos yeux une nouvelle démolition du temple et il ne se relèverait pas de sitôt de ses décombres le grave était que les juifs avaient décidé de commettre à sa garde tous les hommes et tous les caporaux de france de les faire étriper pour sauver ses trésors et qu'ils se trouvaient dans notre pays même des chrétiens de vieille race pour applaudir à ce dessin et l'entretien de laanciers qui nous prennent des chrétiens de vieux les tuyennes de chrétiens de vieux